C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir et je vais essayer en quelques mots de vous illustrer un petit peu ce qu'on entend par plasticité synaptique et plasticité du système nerveux central. Vous savez probablement qu'on assimile souvent le cerveau à un ordinateur, peut-être même un super ordinateur, voire même plus. Ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui c'est que le cerveau est probablement beaucoup plus qu'un ordinateur, c'est un ordinateur qui sait se construire lui-même. C'est un peu le but du message que j'aimerais essayer de vous délivrer en vous montrant comment finalement ces circuits neuronaux se modifient ou s'adaptent à l'intérieur de notre cerveau. Si on regarde le cerveau, vous avez ici une image du cerveau. Le cerveau c'est un gros amas de cellules. Il y en a beaucoup, environ 100 milliards de cellules dans le cerveau humain et l'objectif finalement de ce cerveau c'est d'essayer de faire en sorte que chaque cellule arrive à se connecter avec le bon partenaire pour avoir une activité qui est une activité fonctionnelle. Ça veut dire qu'il y a un câblage qui doit être généré par ces cellules et ce câblage, vous pouvez l'imaginer, est gigantesque. Si on devait aligner bout à bout le câblage de tous les neurones du système nerveux central, on arriverait à une distance d'environ 180 000 kilomètres, à peu près plusieurs fois le tour de la Terre, c'est aussi à peu près la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Simplement le câblage qui existe dans un seul cerveau entre les différents neurones. Si vous regardez ce cerveau, ce cerveau-là, le mien, le vôtre, tous ces cerveaux se ressemblent finalement. Ils ont tous la même organisation, ils ont du point de vue anatomique, on retrouve toujours les mêmes structures. Et même si on va du côté du point de vue fonctionnel, on se rend compte que chaque région du cerveau a une fonction bien précise. Par exemple, vous avez le cortex visuel qui est responsable ici de la vision. Vous avez ici le cortex moteur, le cortex somatosensoriel, le cortex auditif, peut-être l'air du langage. Chaque région du cerveau peut être définie par une fonction spécifique. et ce qui est le cas pour chacun d'entre nous, et chez chacun d'entre nous, c'est exactement dans la même région que ces mêmes fonctions sont générées. Alors vous me direz, puisque le cerveau est le même entre chacun d'entre nous, comment ça se fait que nous soyons tous différents ? Et la différence probablement, elle intervient justement grâce à ces propriétés de plasticité qui s'expriment à un niveau beaucoup plus microscopique. Si on va une étape plus loin, ici vous avez de nouveau une coupe du cerveau, vous pouvez voir le cortex. Si vous regardez cette coupe du cortex, vous allez voir quelque chose comme ça, où chacun de ces petits points est un neurone. Vous voyez donc qu'il y a une multiplicité de neurones qui sont organisés en fait sous forme laminaire, sous forme de couches. Et chacun de ces neurones a été bien décrit, bien défini depuis les études et les travaux des anatomistes du siècle passé. Vous avez ici une reconstruction d'un dessin fait par Ramon y Caral au début du siècle passé. Chacun de ces neurones a une organisation propre, a des propriétés spécifiques. Il est localisé à un endroit bien précis et il exprime des protéines très particulières, très spécifiques, qu'on peut identifier en les colorant par exemple, ou en identifiant certains des protéines qui sont exprimées par ces neurones. Et vous voyez donc qu'on peut identifier les différentes couches du cortex à travers l'expression de ces molécules spécifiques. Autrement dit, chaque neurone qui est généré dans ce cerveau sait exactement où il doit aller. Il y a tout un mécanisme qui lui permet de migrer à l'endroit où il doit aller. Là, il va acquérir une morphologie qui est définie, où tous ces neurones ont des morphologies similaires. Ces neurones ont des fonctions qui se ressemblent. Donc tout ça donne l'impression que ce cerveau est extrêmement bien dirigé, et c'est le cas. Il est essentiellement dirigé par des processus génétiques qui permettent la mise en place de ces milliards de cellules corticaux et qui font que ces milliards de cellules corticaux vont trouver l'endroit où elles doivent se trouver et quels sont les partenaires avec lesquels elles doivent correspondre. Donc la question qui se pose ensuite, c'est où se trouve la plasticité ? Et la plasticité, elle se trouve encore à un niveau plus petit que le niveau cellulaire. Et si on a réussi à découvrir cette plasticité, c'est grâce à des progrès qui se sont réalisés au cours des dernières années, notamment la création de souris, qu'on appelle des souris transgéniques, parce qu'elles expriment une protéine anormale, en l'occurrence ici une protéine fluorescente. Et vous voyez qu'on arrive à créer des souris qui sont vertes. Celle-ci est une souris qui devrait être rouge. On la voit au moins bien à cause de la... Le rouge ne passe pas extrêmement bien. Mais ces souris fluorescentes permettent donc d'exprimer dans certains neurones, dans le cortex, dans le système nerveux, ces protéines fluorescentes et donc d'observer de cette manière l'architecture même du cortex. Et c'est ce que vous voyez ici. C'est une région corticale où on a des neurones qui expriment en l'occurrence une protéine verte fluorescente et qui permet donc d'identifier l'organisation fine de ces structures anatomiques. Et vous avez ici peut-être ce qui est un des exemples les plus ultimes ou les plus aboutis de ces techniques de coloration qui ont été développées. C'est la souris qu'on appelle Brainbow. C'est une souris dans laquelle on a exprimé plusieurs protéines fluorescentes de couleurs différentes. Et ces protéines sont exprimées dans des quantités variées. Si bien que chaque neurone, finalement, ressort avec une couleur individuelle. Et ce qui permet d'observer, finalement, relativement la beauté de l'architecture de ces circuits neuronaux. Comme je vous le disais, la plasticité, il faut descendre à un échelon qui est inférieur à l'échelon cellulaire. Il faut aller voir plus petit ce qu'il se passe au niveau des connexions qui se font entre ces cellules. Ici, vous avez l'illustration d'un neurone qui est de nouveau un neurone fluorescent. L'avantage de ces techniques de fluorescence, c'est qu'on peut observer ces neurones pendant qu'ils sont vivants. On n'a pas besoin de les fixer et de les tuer pour les observer. Donc, on peut les observer et voir ces neurones qui se développent progressivement. Et vous voyez donc ce neurone a un corps cellulaire. Il a ce qu'on appelle des arborisations dendritiques. Et puis, il a un tout petit prolongement que vous ne voyez pas probablement ici, qui est ce qu'on appelle l'axone, qui est le câblage, finalement, qui est le prolongement que le neurone envoie à d'autres cellules pour communiquer avec ces cellules. Si maintenant, on essaie de regarder avec plus de détails ce qui se passe sur ce bout de dendrite, et avec des microscopes confocaux, on arrive à observer ce type d'image. Vous voyez ici ce dendrite qui est cette fois-ci beaucoup plus agrandi. Et vous voyez ces petites protrusions qui sortent du dendrite. On les appelle des épines dendritiques. Et en fait, chacune de ces protrusions est le site, le lieu où se passe, où s'effectue un contact synaptique. Vous avez ici une autre image de ces contacts synaptiques, cette fois-ci vue à travers l'œil de la microscopie électronique. Donc vous voyez de nouveau le dendrite et toute cette petite protrusion qui sont le soutien, le support d'un contact synaptique. Et si on devait regarder une coupe en microscopie électronique, on pourrait reconnaître ici le dendrite, cette structure ici. Vous voyez la petite élongation ici, la petite épine dendritique. Et puis en face de cette épine dendritique, on voit une structure qui est le prolongement axonal d'un autre cellule, d'une autre neurone, qui va venir faire contact sur cette épine dendritique. Et l'un et l'autre forment ensemble une synapse. En l'occurrence, on parle de synapse excitatrice, donc de synapses qui sont générées entre un axone et puis une épine dendritique, comme vous le voyez ici. Et entre les deux structures, il y a cette structure ici qu'on appelle la fente synaptique, qui est l'élément dominant du contact synaptique. Donc ce schéma essaie d'illustrer un petit peu la complexité de ces synapses. Ces synapses sont des structures extrêmement complexes parce qu'elles ont toute une série de protéines. Elles expriment plus de 1000 protéines qui ont jusqu'à présent été identifiées dans ces synapses. Le mode de fonctionnement de ces synapses, je vous le rappelle, est électrique. à travers un signal électrique qui envahit ici le bouton axonal. Et ce signal électrique va avoir pour conséquence la libération d'un messager chimique, d'un neuromédiateur qu'on appelle les neurotransmetteurs. Dans la plus grande partie des synapses de votre cerveau, ce neuromédiateur, c'est le glutamate. Ce neuromédiateur va ensuite activer des récepteurs qui sont localisés sur cette membrane. Et lorsque le neuromédiateur se lie au récepteur, ça ouvre un canal dans le récepteur et il y a des ions chargés qui rentrent dans la cellule et qui génèrent de nouveau un signal électrique. Donc le principe de la communication entre deux cellules, c'est la transformation d'un signal électrique en un signal chimique qui régénère de nouveau un signal électrique. La complexité aussi de ces synapses, elle se voit de manière extrêmement bien en microscopie électronique. Vous avez ici une image de microscopie électronique où chaque élément coloré est une synapse particulière. Et vous pouvez apprécier la complexité et l'hétérogénéité de ces différentes structures qui s'enchevêtrent à l'intérieur du cortex. C'est une image typique qu'on pourrait le voir dans n'importe quelle région du cortex. Vous avez ici une autre illustration qui vous montre là les prolongements axonnaux qui sont distribués dans le tissu et qui s'enchevêtrent les uns parmi les autres. Et puis ici plutôt un dendrite d'une cellule qui va recevoir des contacts synaptiques sur ces épines dendritiques. Donc vous pouvez vous imaginer la complexité de ce tissu qui est un méli-mélo de structures et l'objectif de ces structures c'est de savoir avec qui elles doivent collaborer, avec qui elles doivent communiquer. Et c'est là que les propriétés de plasticité se mettent en route. Et il y a plusieurs formes de plasticité que je voudrais essayer de vous illustrer. Je veux essentiellement insister sur deux aspects de plasticité différents. Le premier, il est lié, c'est une plasticité qu'on pourrait appeler moléculaire. Elle est liée à ces récepteurs que je viens de vous décrire, qui sont présents au synapse. Ces récepteurs qui sont des molécules qui sont extrêmement dynamiques, qui ne sont pas toujours localisées ici dans cet endroit que j'ai dessiné, mais qui peuvent être réexprimées et intégrées à l'intérieur de la synapse, mais qui peuvent aussi être réexprimées à la membrane. Et en plus, ces récepteurs peuvent diffuser le long de la membrane. Ici, vous avez une expérience dans laquelle une nanoparticule que vous voyez là a été collée sur une molécule de récepteur. Et cette nanoparticule est fluorescente et vous pouvez la voir se mouvoir dans l'espace. Ici, on voit difficilement, je suis désolé pour la mauvaise qualité parce qu'on n'arrive pas à distinguer, il y a normalement des petits points rouges qui devraient révéler la présence de ces particules. Et vous verrez qu'il y a constamment de ces petites particules qui apparaissent, qui disparaissent, et vous les voyez bouger sur l'arborisation de ce neurone. Ici, c'est simplement un grossissement de ce phénomène. Vous pouvez voir ce dendrite ici, avec probablement une synapse ici et une synapse là. Et vous voyez que cette particule ici, ce récepteur, est continuellement en mouvement et se déplace entre différentes régions du même neurone. Donc, le concept que l'on a simplement que nos cellules, elles ont des molécules et des protéines qui sont ancrées à certains endroits, est un concept probablement erroné, en tout cas pour les récepteurs. Et les récepteurs, comme vous le voyez, ont une mobilité extrêmement grande. C'est ici des expériences qui ont été faites par Daniel Choquet à Bordeaux. Ce qu'il y a aussi d'intéressant à noter ici, c'est que si on active ce neurone d'une manière un peu particulière, on peut remarquer que le récepteur, tout d'un coup, reste localisé à un endroit spécifique. Et l'activité de la cellule peut, de cette manière, à travers différents mécanismes, confiner la présence de ces récepteurs à certaines synapses. Alors, tous ces mécanismes peuvent aboutir à un aspect de plasticité qui est illustré ici, qui est une plasticité qu'on appelle fonctionnelle, qui est la notion qu'au niveau d'une synapse, le nombre de récepteurs qui peut se trouver dans cette synapse peut varier, peut varier de manière assez considérable. Et on peut avoir des synapses avec peu de récepteurs qui généreront des signales électriques de faible amplitude, ou des synapses avec beaucoup de récepteurs qui vont générer des signaux de beaucoup plus grande amplitude. Et vous pouvez imaginer que si vous avez plus de synapses qui sont plus efficaces et qui génèrent des signaux de plus grande amplitude, la probabilité que ce signal active des neurones en séquence est beaucoup plus grande. Et donc, au niveau d'un réseau, vous allez complètement modifier la manière dont ce réseau fonctionne avec des activités qui sont plus importantes et une coordination de ces neurones qui peut être plus importante. Tout ça pour dire simplement qu'à travers des modifications de la fonction de ces neurones, on peut déjà modifier passablement le fonctionnement de circuits dans le cerveau. Mais il y a une autre forme de plasticité qui est peut-être plus parlante, en tout cas pour ce soir, qui est une plasticité qu'on appelle structurelle et qui est finalement aussi une des clés du fonctionnement du cerveau. La plasticité structurelle, ça veut dire que la structure est aussi capable de changer. Ici, vous avez deux expériences qui ont été réalisées dans lesquelles on active le neurone et on visualise le dendrite de ce neurone au cours du temps. Et vous voyez que l'activation de ce neurone, dans cette expérience ici qui a été faite par le groupe de Bonhoeffer, on voit clairement l'apparition de deux nouvelles structures qui sont des épines dendritiques et qui sont en fait deux contacts synaptiques nouveaux qui ont été générés en l'espace de peu de temps, environ une trentaine de minutes, pour produire ces nouveaux contacts. Ça, c'est une autre expérience, exactement similaire, qui montre exactement le même phénomène. Donc la capacité par l'activité de la cellule de créer subitement de nouvelles structures. On sait que ces structures, elles sont créées parce que les neurones sont actifs. On a pu le démontrer parce qu'on peut mesurer l'activité sélectivement de certains de ces épines dendritiques à travers des signaux qui indiquent que ces synapses sont actives, des signaux calciques, par exemple, qui permettent de voir qu'il y a du calcium qui rentre dans ces épines. Et on devrait voir, mais je pense que vous n'arrivez pas à le voir ou à le deviner, qu'il y a des épines qui ont poussé une ici, une autre là. Et ces épines, en fait, traduisent un processus de croissance de nouveaux contacts synaptiques qui sont directement liés à l'activité de ces contacts synaptiques. La question, quand on voit ça, c'est évidemment se dire, est-ce que ces changements-là sont vraiment réels ? Est-ce qu'ils arrivent ? Est-ce qu'ils surviennent aussi dans notre cerveau ? Et on a pu répondre à cette question-là. La réponse a pu être amenée à travers de nouveau l'utilisation de souris transgéniques. C'est une souris transgénique qui exprime des protéines fluorescentes. Donc, il y aurait ici des neurones qui seraient fluorescents dans le cortex. Et la procédure est relativement simple. Il suffit de faire un petit trou, un millimètre à deux millimètres, dans le crâne d'une souris, en l'occurrence. Et puis, on colle par-dessus une petite plaque en verre, de manière à refermer l'espace. Et puis, on peut ensuite, à l'air d'un microscope, observer de manière régulière ce qu'il se passe ici, dans cette région du cerveau. Et si l'on fait ça, on peut suivre évidemment l'évolution au cours du temps de ces neurones sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et vous arrivez ensuite à reconstruire l'organisation de ces neurones. Et ici, vous avez l'expérience, une expérience qui a été faite de ce type. Vous voyez l'organisation des arborisations dendritiques d'un neurone. Et vous voyez un boule de dendrite au cours du temps. Et ce que cette expérience vous révèle, inévitablement, c'est que vous avez des petites protrusions comme celle-ci, cette épine ici, qui est présente continuellement au cours du temps. Et donc, il y a des structures qui peuvent être stables. Et chez la souris, on a pu démontrer qu'elles peuvent être stables pendant toute la vie de la souris. Donc, on peut avoir des contacts synaptiques qui sont extrêmement stables. Mais vous voyez aussi qu'il y a énormément d'autres changements qui interviennent ici. Par exemple, c'est deux contacts ici qui apparaissent et qui persistent par la suite. Ça vous montre que dans le cerveau d'un animal auquel on ne fait rien du tout, il y a un remodelage continu de cette circuiterie. Vous pourriez vous dire quelle est quantitativement l'importance de ce phénomène. Alors, l'importance de ce phénomène varie considérablement en fonction du développement. Si vous parlez d'un animal très jeune, le nombre de contacts synaptiques qui sont ainsi remodelés chaque jour est de l'ordre d'environ 10% des synapses qu'un neurone exprime. Alors, si vous imaginez qu'un neurone a plusieurs milliers de synapses, on est en train de parler chaque jour, chez un animal très jeune, de centaines de synapses qui sont refaites et défaites continuellement dans le cerveau d'un animal jeune. Si on prend un animal plus âgé, cette proportion évidemment descend et diminue considérablement. On n'est plus que dans l'ordre de quelques pourcents, 1%, peut-être même moins qu'un pourcent sur une période de semaine. Néanmoins, même si on considère ça, ça représente toujours pour un neurone un grand nombre de synapses et pour un cerveau, on parle toujours de milliards de synapses faites et refaites chaque jour dans votre cerveau. Ça vous donne quantitativement une petite impression de l'importance de ce remodelage, même si effectivement, le 98% des autres contacts synaptiques chez une souris adulte restent stables au cours du temps. À quoi peuvent servir donc ces remodelages ? Pourquoi est-ce qu'on a ce processus de remodelage ? La réponse est venue d'expériences dans lesquelles on a essayé de voir comment l'entraînement, l'activité ou l'apprentissage de certaines tâches peuvent être réalisées. Et vous avez ici l'exemple d'une tâche motrice qui est faite toujours chez la souris. Vous voyez cette souris ici avec un petit pellet de nourriture qui est séparé de la souris par deux plaques de verre. Et la souris doit apprendre à récupérer ce petit pellet de nourriture. Évidemment, pour elle, c'est une petite friandise. Donc vous avez la situation. Au départ, c'est une tâche qui est assez difficile pour la souris. Elle a du mal, elle n'arrive pas à la réaliser. Vous voyez qu'elle est incapable de prendre le pellet. Puis ensuite, elle passe par une phase où elle peut le prendre, mais elle le laisse tomber. Et puis finalement, il y a les cas où c'est un succès. Et la souris est capable parfaitement de prendre le pellet, de le manger et de répéter l'opération. Donc tout ça, c'est un entraînement que la souris doit faire pour apprendre un geste d'extérité spécifique. Et on peut, chez cette souris, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut commencer à aller regarder dans son cortex ce qu'est-ce qui se passe, et que deviennent ces neurones, et que deviennent ces synapses. Et si vous faites ça, le résultat qui est tout à fait surprenant est celui-ci. C'est que vous voyez que ces modifications structurelles que je viens de vous décrire sont considérablement amplifiées. Il y a un processus de remodelage important qui est activé, beaucoup plus important que la normale. Et la chose peut-être la plus intéressante, elle est exprimée par cette relation ici, qui vous montre que l'efficacité, l'apprentissage que fait la souris est directement lié au nombre de nouvelles épines et contacts synaptiques que ces neurones sont capables de faire. Et ces changements sont des changements, ce qui est aussi extrêmement intéressant, ce sont des changements qui ne surviennent sélectivement que dans la région du cortex moteur qui est en train de traiter cette information. Ça permet donc d'établir un lien direct entre cette réorganisation synaptique et les capacités d'apprentissage, notamment moteur chez la souris. Ce même type d'expérience a maintenant été fait dans beaucoup d'autres régions du cortex, d'animaux, dans différentes circonstances, et systématiquement, c'est les mêmes résultats qui sont observés. Il y a un autre événement qui a été observé, qui est aussi, lui, extrêmement intéressant, qui est le fait que ce remodelage synaptique, il entraîne donc l'apparition de nouveaux contacts, comme ceci, par exemple, et certains de ces contacts, comme vous pouvez le voir, peuvent par la suite subsister de manière extrêmement durable. Et de nouveau, si l'on fait une relation entre l'efficacité de la performance, c'est-à-dire l'animal qui a appris un geste, qui a appris une dextérité particulière, qui est capable de le répéter des semaines plus tard, la capacité de le répéter est directement liée au nombre de ces nouvelles épines qui vont persister dans ces circuits-là. Ça vous montre que, pour maintenir une information qui a été apprise, il va falloir trouver une manière de stabiliser et de maintenir ces contacts synaptiques qui sont importants. Et donc, on arrive à un espèce de modèle qui vous permet de comprendre un petit peu comment ces circuits se modifient régulièrement. Et le modèle est exprimé par ce cartoon, ce schéma ici, qui vous montre que, lors d'une phase d'apprentissage, lorsque vous êtes en phase d'apprentissage, vous devez remodeler vos circuits. Vous les remodelez, vous devez reconfigurer ces circuits, essayer de trouver l'optimum, optimaliser finalement le traitement de l'information par ces circuits. Et pour cela, vous créez de nouvelles synapses, vous en éliminez certaines, et si on veut, les neurones procèdent par un système compétitif, à tâtons, en essayant de trouver les synapses et les contacts qui sont les plus efficaces. Et puis, lorsque ça est fait, lorsqu'il y a des contacts qui ont passé, qui sont bien formés, le deuxième processus, c'est un processus qui vise à stabiliser ces synapses et à les maintenir au long terme, une fois qu'ils sont bons, qu'ils sont utilisés régulièrement, eh bien, ils persistent, et d'une certaine manière, on a là le substratum d'une information qui a été mémorisée. Alors, vous pouvez imaginer que les conséquences de ces propriétés de plasticité sont importantes. On peut les voir même à un niveau macroscopique. Il y a plusieurs exemples qui sont très bien connus maintenant de modifications macroscopiques de l'activité corticale. Ici, vous avez l'exemple d'un effet de l'entraînement. Si vous vous entraînez à un mouvement ou à une perception particulière, en l'occurrence, c'est une perception sensorielle où on doit arriver à discriminer avec les doigts certaines granulosités du disque, vous voyez que lorsqu'on entraîne un singe à cette tâche, eh bien, les régions corticales qui sont impliquées dans le traitement de cette information, elles grandissent, elles deviennent plus grandes. Le cerveau va utiliser plus de neurones pour traiter cette information et donc va être capable de la traiter de manière beaucoup plus précise qu'avant l'entraînement. Donc, ça vous montre que ces processus de réorganisation des circuits permettent l'intégration de fonctions nouvelles. On voit la même chose dans les circonstances de lésion. Si vous faites une lésion, un infarctus, ici vous devez imaginer ce trou noir comme étant une lésion qui a été produite dans le cortex, eh bien, quand une lésion est produite dans le cortex, on retrouve dans les zones qui sont adjacentes un énorme processus de réorganisation de ces circuits et ce processus de réorganisation qui est visible ici à travers la formation de nouvelles épines, de nouveaux contacts, participe directement à la récupération ou à un processus de récupération fonctionnelle. Donc, je vais ici essayer de résumer brièvement ce que je viens de vous dire. D'une part, la première chose, c'est que ce cerveau, finalement, est une structure extraordinairement intéressante parce que c'est beaucoup plus qu'un ordinateur, c'est en quelque sorte un espèce d'ordinateur qui est capable de s'autoconstruire continuellement. Donc, à travers ses propriétés de plasticité, il arrive, le cerveau, à modifier continuellement les circuits, ça permet d'apprendre de nouvelles choses et en même temps, il arrive à maintenir l'information présente, ça lui permet de stocker cette information. Le deuxième concept, je pense, qui est important là-derrière, c'est la notion que finalement, les circuits que l'on a dans notre cerveau, ils se construisent progressivement tout au long de notre vie et finalement, l'architecture des circuits que l'on a à la fin de notre vie reflète directement les événements et les expériences que nous avons eues au cours de notre vie. Autrement dit, notre cerveau, c'est un reflet direct de ce que l'on a fait, de ce qu'on aime faire ou de ce à quoi on s'intéresse. Ça vous explique finalement que c'est ces données-là qui permettent d'expliquer que l'on est chacun différent les uns des autres parce que chacun, nous avons construit ce cerveau de manière différente en fonction des expériences à travers lesquelles nous avons passé. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est que bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ces propriétés de plasticité sont tellement essentielles qu'elles jouent inévitablement un rôle important dans pas mal d'aspects de maladies. On sait maintenant qu'elles sont impliquées à travers des modifications génétiques qui perturbent ces propriétés de plasticité au niveau synaptique. Elles sont impliquées dans des maladies comme le retard mental, comme l'autisme. Il commence à y avoir quelques évidences que des problèmes de schizophrénie pourraient être liés à de tels problèmes également. Et puis, ces plasticités, ces formes de plasticité sont aussi extrêmement impliquées dans les mécanismes d'addiction et d'épilepsie où là, on a aussi des processus exagérés ou une espèce de mémorisation exagérée qui est effectuée. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, la compréhension de ces mécanismes, savoir quels sont moléculairement les mécanismes qui contrôlent cette plasticité, c'est extrêmement important. Ça ouvre des portes importantes par rapport à la compréhension de maladies et c'est bien là-dessus qu'actuellement nous essayons de travailler. Je vais m'arrêter ici. Je vais passer la parole au professeur Armin Schneider. Je pense qu'on répondra si vous avez des questions ultérieurement à la fin de sa conférence. Je vous remercie donc de votre attention. Je vous remercie le professeur Miller pour cette très intéressante présentation. Alors, notre prochain conférencier est le professeur Armin Schneider. Le professeur Armin Schneider a fait ses études de médecine à Bâle. Il s'est ensuite formé en neurologie à Berne, Zurich et Los Angeles. Depuis 1988, il est médecin-chef du service de neuro-éducation à l'hôpital Beau-Séjour et professeur de neuro-éducation à l'Université de Genève. Depuis 2008, il est aussi chef du département des neurosciences cliniques aux hôpitaux universitaires de Genève. Sa recherche concerne la récupération après lésion cérébrale ainsi que les troubles et les mécanismes de la mémoire humaine, en particulier les mécanismes permettant au cerveau d'adapter la pensée à la réalité. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur les troubles mentaux suite à une atteinte cérébrale et sur la confusion des souvenirs. Il a notamment écrit un livre passionnant de Confabulation Mind qui décrit comment notre cerveau crée des faux souvenirs. Voilà, je laisse la parole aux prosétences. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi Dominique d'avoir tout dit sur la plasticité. J'ai l'impression que vous êtes maintenant tous des experts sur la plasticité. On pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas ? Il y a peut-être encore une question que j'aimerais discuter avec vous maintenant, c'est comment est-ce qu'on pourrait maintenant faire profiter des personnes qui ont des lésions cérébrales, qui ont perdu des capacités qui ont perdu des capacités de comment est-ce qu'ils pourraient profiter de tout ce potentiel du cerveau à se réadapter. Et pour ça, j'aimerais d'abord voir avec vous ce qui se passe après une lésion cérébrale. Ça, c'est un exemple typique d'un patient qui a un accident vasculaire cérébral, un AVC. Vous voyez ici, un saignement dans la région qui s'appelle le thalamus. Cette personne a tout d'un coup perdu la connaissance. On a réalisé qu'elle avait une plégie du côté gauche, du côté droit, et quand elle s'est réveillée aux urgences, on a vu qu'elle était terriblement ralentie, ne sentait rien, ne pouvait pas bouger le côté droit et ne pouvait plus parler. présentation très typique. Après quelques jours, elle s'est bien réveillée, elle a pu comprendre un peu ce qu'on dit et après quelques semaines, elle a pu commencer à bouger un peu le côté droit avec des thérapies et son langage s'est amélioré. Et après six mois à peu près, elle pouvait nouveau communiquer, elle était toujours blégique, ou au moins, elle avait une paraisie importante du côté droit, mais elle avait appris à marcher. Qu'est-ce qui explique cette récupération, même si elle est seulement partielle ? Si vous voyez cette lésion, c'est évident qu'une partie des cellules dans cette région sont détruites. Donc là, il n'y a malheureusement aucune possibilité de récupération. Les neurones dans le système nerveux central, dans le cerveau et dans la moelle épinière ne peuvent plus repousser, malheureusement. Donc là, il n'y a pas de possibilité de récupération. Par contre, il y a autour quelques neurones qui sont juste comprimés et qui vont reprendre la fonction dès que l'enflure diminue un peu. Et ça explique qu'après quelques jours, elle a repris connaissance et son interaction est devenue plus normale. Mais il se passe beaucoup plus de choses que juste destruction de quelques cellules et compression de cellules autour. Ce que nous avons testé chez ces patientes, c'est qu'est-ce qui se passe dans toute cette région. Et en fait, on a utilisé une méthode radiologique où on injecte une substance qui se distribue dans le cerveau selon l'activité du cerveau. Donc vous voyez une mesure indirecte de l'activation du cerveau. Et si vous regardez bien maintenant, vous voyez que l'activation, bien sûr, bleu et vert signifient peu d'activation, rouge signifient beaucoup d'activation. Ce que vous voyez ici, c'est que la zone d'hypométabolisme, d'inactivité ou de dysfonction n'est pas limitée au seul endroit de la lésion. En fait, ça concerne tout l'hémisphère. Vous voyez qu'il y a un hypométabolisme dans tout l'hémisphère. Ça ne serait pas encore impressionnant, c'est ce que nous observons chez le patient clinique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que les mécanismes que le professeur Muller a décrits tout à l'heure, réglage des récepteurs par exemple, facteur de croissance et tout ça, est particulièrement fortement exprimé dans cet hémisphère, donc dans des régions qui ont un lien fonctionnel avec la région de la lésion. Donc ce cortex-là est particulièrement capable d'apprendre et ceci à peu près pour trois mois. Ce qui corrèle bien avec notre observation que la récupération après un accident vasculaire est beaucoup plus rapide dans les premiers trois mois que par la suite. Ça vient à un certain prix, cette stimulabilité du cortex risque aussi d'induire de temps en temps des complications comme une crise épileptique. Mais en principe, ce cortex est capable d'apprendre. Donc on a tout intérêt de le stimuler. Maintenant, nous savons depuis quelques années que la stimulation doit être spécifique mais que ça induit une réorganisation très spécifique du cerveau. Et ça, c'est connu depuis une expérience qui a été publiée il y a beaucoup d'années maintenant sur des singes. Ce que vous voyez, cette expérience de Nudo était comme suit. Il a pris des singes qui ont dû faire un exercice c'est de saisir des raisins. Ils font ça avec la même motivation que la souris que Dominique vient de nous montrer. Donc ils font ça et pour, comme mesure de dextérité, il a juste mesuré le nombre de flexions d'articulations que les singes faisaient pour saisir ces raisins. Ce que vous voyez ici, donc il a normalement ces 8 à 10 flexions des doigts qui étaient nécessaires pour saisir les raisins. Maintenant au jour 0, Nudo a fait une cartographie du cerveau de ces singes. Ce que vous voyez ici est une partie du cortex de ce singe qu'il a stimulé avec des aiguilles. On peut faire ça parce que le cortex n'a pas de sensibilité donc ça fait pas mal mais ça stimule les neurones. Donc on regarde l'effet de cette stimulation. Et ce que vous voyez là, dans cette région rouge, quand il stimulait là, il pouvait intuire une flexion des doigts de l'autre côté. Vous savez, dans le cerveau tout est croisé. Nous gérons la main droite et l'espace droit avec notre cerveau gauche. Donc ici, il stimule flexion des doigts de l'autre côté. Quand il a stimulé dans les régions la région bleue, il a pu évoquer une contraction de l'épaule. Donc ça c'est point 0. Et à ce moment-là, il fait quelque chose de plutôt méchant, il a fait une petite lésion ici dans la représentation rouge, donc la représentation des mouvements des doigts. Ce qui a induit chez ce singe, évidemment, une pares ici de la main. ce n'est pas une perte complète de la force, mais une faiblesse de la force. Il avait déjà fait une telle expérience quelques années avant et il a vu que si vous laissez maintenant le choix à ce singe de faire ce qu'il veut, il fait précisément la même chose que nos patients et que vous tous feriez. Dès qu'on a une main faible, on va utiliser la bonne main. Et il a déjà vu avant que si on fait ça, si on laisse ce singe ce choix, il prend toujours la bonne main, la représentation corticale de la main affaiblie diminue encore. C'est pourquoi cette fois, il a fait une rééducation de ce singe. Concrètement, ils ont attaché le bon bras des singes à leur corps tel que les singes étaient forcés à utiliser la main affaiblie. Vous voyez tout de suite que ça va seulement si le singe a une certaine force. On ne pourrait pas faire si c'est complètement plégique. Et vous voyez que au début, évidemment, quand la faiblesse était forte, le singe a dû faire beaucoup de mouvements pour saisir les raisins, mais très vite, il s'améliore après une petite péjoration. Il y a 30 jours, il est nouveau au même niveau qu'avant la lésion. Donc, ça montre ce type de thérapie avec une telle lésion était efficace. C'est une thérapie par contrainte, comme on appelle ça. Et à ce moment-là, il a refait cette cartographie que vous voyez ici et je l'agrandis un peu pour vous. Ce qui est très intéressant, maintenant, c'est que sous cet entraînement qui concerne en particulier la main, mais beaucoup moins l'épaule, pour ces intéressants, il y a une extension de cette zone rouge, donc représentation des doigts, dans les régions qui étaient auparavant importantes pour les mouvements de l'épaule. Donc, on a non seulement une amélioration de la fonctionnalité, mais le cerveau s'est adapté en fonction de ses besoins. Donc, il y a une vraie réorganisation du cerveau. Donc, l'intérêt de stimuler nos patients, de les laisser travailler à leurs limites, comme s'ils n'avaient pas l'autre côté à disposition. Maintenant, on a donc tout intérêt dans cette phase précoce de commencer des thérapies. Ce n'est pas toujours possible. même si quelqu'un a une plégie, il peut difficilement entraîner quelque chose. Mais si quelqu'un a déjà un tout petit peu de force, on commence à les stimuler des fois maintenant de nos jours à l'aide de robots. Comme vous voyez, cette machine-là, c'est pour des personnes qui ont un bras qui est encore très très faible et une main qui est encore très très faible. Mais cette machine va capter la force et permet à cette personne de s'entraîner en faisant un jeu en réalité virtuelle où il peut saisir des pommes, transporter des pommes en ayant très très peu de force. Mais ça permet déjà un certain entraînement. Évidemment, cet entraînement devient beaucoup plus efficace si la personne peut être plus actif aux thérapies. Et si c'est possible, on fait même ces thérapies par contrainte. Ça peut vous imaginer comme ça. C'est une personne qui a eu un accès dans vasculaire du côté droit avec une faiblesse de la main. Autrement, elle a assez bien récupéré mais elle ne peut pas encore bien utiliser les alamuses. la main droite. L'AVC était à gauche, la main est affaiblie à droite. Maintenant, cette personne est très motivée et fait cette thérapie par contrainte. Concrètement, on met donc la main gauche, la bonne main dans une situation où elle ne peut pas être utilisée. On pourrait attacher le bras au corps mais c'est difficile si quelqu'un n'a pas tout à fait l'équilibre. Il a peut-être besoin de cette main mais pendant au moins six heures par jour, le patient travaille avec cette main affaiblie. vous voyez ici, il doit manger même s'il a encore besoin de maillot auxiliaire, il mange mais il s'entraîne à ses limites. Et ce type de thérapie, si le patient peut faire ça est hautement efficace, ça c'était une étude de celui qui a inventé ou proposé cette thérapie qui a pris des patients chroniques, donc plusieurs années après leur accident vasculaire et ces patients pendant 15 jours ont fait une thérapie qui n'était pas du tout ciblée maintenant sur les fonctions de la main ou il s'était ciblé sur les fonctions du bras. Vous voyez, ça c'est le groupe qui s'est entraîné, ça c'est une mesure de la fonctionnalité du bras. Vous voyez que le groupe qui n'a pas eu cet entraînement spécifique ne s'est pas amélioré, il s'est peut-être amélioré sur autre chose qui était entraîné mais seulement le groupe qui a entraîné spécifiquement la main a fait des grands progrès. La méthode appliquée, c'est ce qu'on appelle shaping ou modelage de la thérapie, c'est-à-dire ça ne suffit pas de juste faire des exercices répétitifs, il faut que la thérapie soit toujours adaptée telle qu'elle soit vraiment un défi pour le patient. Il doit faire l'effort sinon on ne va pas en profiter. Mais vous voyez que ces patients qui ont eu cette thérapie sont beaucoup améliorés et là on a arrêté la thérapie après deux semaines on a arrêté et vous voyez que l'effet se maintient et que même après deux ans ces patients ont toujours un avantage. Probablement ici c'est parce que cette thérapie a suffi d'amener les patients à un niveau où ils pouvaient vraiment utiliser leurs mains où ce n'était plus une main trop faible. Évidemment si on ne peut pas utiliser une fonction on va de nouveau la perdre parce qu'on ne l'utilise pas. Est-ce que ça induit les mêmes réorganisations au niveau du cerveau humain que chez le singe ? Probablement oui mais c'est un peu plus difficile à tester. Mais il y a une méthode comme on peut aussi faire une cartographie chez l'être humain. Concrètement on peut utiliser ce qu'on appelle la stimulation transgrénienne magnétique. On a cette bobine dans laquelle un courant électrique circule ce qui induit un champ magnétique qui sans faisant une douleur stimule les neurones à peu près à deux centimètres de profondeur dans le cerveau qui évoque une activité de ces neurones et qu'on peut utiliser maintenant pour faire une cartographie. Concrètement par exemple on peut voir dans quelle région avec quelle intensité on peut stimuler et produire un mouvement du petit doigt du pouce. En utilisant cette méthode on a vu que chez l'être humain la même chose se passe que chez les animaux. Concrètement dans cette étude l'hyperte a pris des patients dans une phase chronique jusqu'à 17 ans appris un accident vasculaire mais ces personnes avaient récupéré au point qu'ils pouvaient au moins mais difficilement utiliser leurs bras et leurs mains. Maintenant au temps 0 il a fait cette cartographie ça c'est à peu près le vertex que vous voyez ici ça c'est le bon côté non laissé ça c'est le côté l'hémisphère laissé à 4 centimètres du vertex. Avec cette stimulation il a pu provoquer un mouvement du pouce donc un des doigts de la main dans une telle région du bon côté tandis que la représentation est nettement plus petite du côté où il y a la lésion. Maintenant il est fait pendant 2 semaines cette thérapie que je vous ai expliqué avant cette thérapie par contrainte avec 8 heures de thérapie pendant toute la journée donc très intensif pendant 2 semaines. Après 2 semaines il a enlevé le pansement les gens pouvaient normalement utiliser leurs bras et ce qu'on a vu c'est que dans ces 2 semaines même chez les patients chroniques la fonction de la main s'est significativement améliorée au point que les patients ont profité et vous pouvez vous imaginer si un patient peut juste saisir les pantalons et hausser les pantalons ça peut faire une très grande différence pour sa vie quand il va par exemple à la toilette il y a ces avantages pratiques ici on a un tout petit peu plus de force mais ce qui est maintenant intéressant c'est de regarder la réorganisation du cerveau on voit que la représentation de la main entraînée s'est agrandie tandis que la représentation de la main qui était maintenant quasiment paralysée pendant 2 semaines qui n'était pas utilisée diminue c'est un peu l'effet qu'on a si on a son bras pendant quelques semaines dans un plâtre après une fracture on doit réapprendre à utiliser ce bras normalement donc clairement on a une réorganisation du cerveau sous un entraînement intensif et cet entraînement intensif peut être utile même dans la phase chronique ce même principe thérapie intensive ciblée s'applique aussi à la marche il faut ce qu'on veut entraîner il faut qu'on sache ce qu'on veut entraîner en physiothérapie il faut vraiment cibler les thérapies là dessus ça c'est une ancienne étude où on a contrôlé si une thérapie où on pousse les patients à marcher vite avait une meilleure ou la même efficacité pour accélérer la marche qu'une thérapie qui à l'époque comme elle était faite à l'époque était plutôt massage contrôle du tonus contrôle de l'équilibre mais pas du tout poussé à accélérer la marche de ce côté vous voyez la vitesse de la marche de ce côté le résultat d'un score qui mesure toute la fonctionnalité de la marche pendant 4 semaines des patients de nouveau plus ou moins chroniques 3 mois à 1 an après leur accident vasculaire avaient soit cette thérapie intensive sur un tapis roulant où ils devaient marcher pendant 40 minutes à leur limite et après 4 semaines de cette thérapie beaucoup plus visée contrôle du tonus et après de nouveau poussé la vitesse de la marche vous voyez que seulement dans des périodes où on pousse la vitesse de la marche les gens font des procrets dans la vitesse de la marche dans la phase où ça c'est pas du tout l'objectif les thérapies ils font pas des procrets et ça c'est pas juste un résultat académiquement intéressant parce que la vitesse de la marche est socialement très importante si vous ne marchez pas à 50 cm par seconde vous avez des difficultés à passer la rue pendant la période verte par exemple vous pouvez pas entrer dans le bus avant qu'il parte donc c'est très important d'avoir socialement qu'on a une certaine vitesse de la marche donc le principe est le même pour la marche aussi d'ailleurs il est aussi le même pour le langage on peut entraîner on doit entraîner le langage de façon intensive pour avoir des progrès pour quelqu'un qui a perdu cette capacité on sait beaucoup moins comment le cerveau se réorganise lorsqu'il est en la récupération de la marche maintenant ce que je vous ai montré indique que c'est probablement l'hémisphère laissé qui doit récupérer l'adaptation que je vous ai montré chez les singes comme chez les patients se fait du côté laissé il y a eu un enthousiasme il y a quelques années pour l'idée que peut-être l'autre hémisphère pourrait vraiment aider à la récupération et cette idée venait en priorité des études avec l'imagerie fonctionnelle il y a différentes méthodes de nos jours qui permettent de visualiser directement l'activation du cerveau lors de différentes tâches et là dans une étude précoces ils ont utilisé cette méthode mais il y a eu beaucoup d'études comme ça depuis dans cette étude ils ont pris un groupe de patients qui avaient des lésions cérébrales ça c'est juste un sujet que vous voyez qui a ici un grand trou qui est précisément dans la région qui représente la main fonction de la main maintenant les patients qui étaient impliqués dans cette étude ont bien récupéré et la question était quelle région du cerveau s'active lorsque quelqu'un qui a une lésion dans la région qui représente les mouvements d'une main a bien récupéré comment est-ce qu'il fait ce mouvement là vous voyez le sujet quand il bouge la main droite donc cette main et vous voyez que l'activation est toujours du côté du côté du côté du côté du côté du mouvement ça c'est l'organisation normale comme je l'ai dit tout est croisé dans le cerveau il a toute une autre perte d'activation lorsqu'il bouge la main qui a récupéré donc qui est normalement dirigée par cette région du cerveau qui est maintenant lésée vous voyez qu'il a une petite activation juste autour de cette lésion mais une activation aussi au milieu et il a même une activation de l'autre côté du cerveau tout un grand enthousiasme que peut-être cet autre hémisphère pourrait permettre la récupération après une lésion cérébrale il y a eu des enthousiasmes pour cette méthode d'autres qui ont dit non ceux qui ont dit oui il y avait un tel enthousiasme qui ont bien pu publier leurs études ceux qui ont dit non c'est pas tellement pertinent avec difficulté à publier leurs résultats qu'est-ce qu'il en est on a entre temps vu que certainement si on récupère et on essaye d'exécuter une tâche pour laquelle la région originale est détruite on active beaucoup plus de régions cérébrales que normalement mais probablement ce qui se passe dans l'autre hémisphère n'est pas particulièrement efficace et je montre juste le résultat d'une étude que l'équipe du docteur Goukisberg dans notre service a récemment terminé c'est juste une partie de ses résultats ils ont étudié des patients qui avaient des accidents vasculaires pour le groupe que je choisis ici à peu près dans cette région et qui ont donc une parésie de l'autre côté la méthode qu'ils ont utilisée c'est de mesurer la connectivité dans le cerveau on voit ici une personne qui a 128 électrodes sur son crâne et cette méthode était utilisée pour mesurer cette connectivité concrètement ce que les patients doivent faire c'est fermer les yeux pendant 10 minutes rien faire et avec les méthodes qui sont maintenant disponibles ça permet déjà de mesurer avec les égés quelles régions déchargent régulièrement en synchronie avec d'autres régions et si on fait ça sur tout le cerveau on peut voir quelle région est connectée à quoi et ce qu'ils ont vu après 30 jours après l'accident vasculaire c'est que les connectivités de cette région avec le reste du cerveau étaient positivement associées à la force donc à la récupération de la force de ces personnes et ça c'est plus ou moins la région qui normalement permet de faire les mouvements du bras par contre l'activation de l'autre côté l'hémisphère contre-latéral était associée négativement avec la récupération donc ça signifie que soit probablement que l'autre hémisphère dans une telle situation où la force n'est pas bonne essaye de contribuer peut-être ajoute ou fait quelque chose une partie du calcul d'un mouvement mais que malheureusement ces mécanismes ne sont pas particulièrement efficaces pour la récupération mais il est impliqué donc l'activation de l'autre côté si vous le voyez juste comme ça c'est pas un bon signe ça va on perd avec mauvaise récupération il y a d'autres études sur d'autres troubles qui ont même montré que lors d'une telle région lésion il y a une hyperactivation de l'autre côté qui peut être néfaste telle que par exemple quelqu'un qui a une lésion du cerveau droit qui peut plus se concentrer vers l'espace gauche a même une hyperactivation du cerveau gauche donc une thérapie qui est à l'horizon c'est de plutôt inhiber l'hémisphère sain pour lui permettre une orientation sur les deux côtés voilà qu'est-ce qu'on pourrait maintenant faire pour promouvoir encore cette récupération cette réorganisation un point c'est certainement des médicaments mais en clinique ça signifie avant tout que nous devons essayer d'éviter les médicaments qui sont néfastes par exemple les médicaments les somnifères par exemple ou des médicaments qu'on donne pour une confusion de personnes ont plutôt tendance à inhiber la plasticité donc on essaie d'éviter ce type de médicaments il y a d'autres qui plutôt promeuvent cette récupération cette plasticité c'est par exemple les médicaments qu'on utilise aussi pour la maladie de Parkinson ce groupe de médicaments est plutôt utile ou les antidépresseurs certainement traitent une dépression il y a maintenant peut-être ou bientôt une autre possibilité c'est la stimulation corticale il y a maintenant des méthodes qui ne produisent pas du tout de douleur que je vous ai montré avant pour le diagnostic de la cartographie si on utilise ça à une certaine fréquence on peut soit activer le cortex ou l'inhiber et l'activation augmente les processus plastiques que le professeur Muller a montré avant mais un peu encore un autre élément qui en principe est connu de tous les thérapeutes depuis très longtemps qui n'était pas tellement pris au sérieux mais qui est probablement beaucoup plus importante qu'on pense c'est la motivation du patient et j'aimerais pour terminer vous expliquer une expérience très récente d'un groupe américain que je trouve qui montre ça très très bien on va voir quelles conclusions on peut en tirer dans cette expérience des sujets sains cette fois de faire un exercice où ils devaient tenir ce point qui bougeait vers le haut vers le bas pardon cette zone bleue toujours sur ce point rouge qui allait de haut en bas en appuyant un petit capteur ce que les sujets ne savaient pas c'est que ce point bouge toujours selon cette onde et après ça revient et après ça revient et avec le temps on s'adapte et on anticipe un peu ce qu'il faut faire avec les doigts donc ce qu'on appelle apprentissage procédural une forme de mémoire j'espère que vous pouvez vous imaginer maintenant ils ont testé trois groupes de personnes tous ont fait le même entraînement quatre blocs 24 essais donc plusieurs fois il y avait un groupe qui s'appelait rewarded ou récompensé qui ont appris au début de l'exercice qu'ils seraient remboursés pour le temps qu'ils réussissent à tenir ce point bleu les points en superposition un deuxième groupe a appris qu'il y avait 73 dollars mais ils seraient punis pour le temps qu'ils ne restent pas sur cette cible donc ils perdent de l'argent le quatrième groupe neutre le troisième groupe neutre a su qu'à la fin vous recevez 40 dollars essayez de faire aussi bien que vous pouvez et ça avait un effet énorme sur leur performance je vois qu'on pourrait faire le même exercice en Suisse là vous voyez la performance l'erreur donc si c'est plus bas c'est que les sujets anticipent le mouvement mieux plus précisément vous voyez au début ils ont tous des difficultés les verts c'est les récompensés les bleus c'est les neutres les rouges c'est les punis donc entraînement ici et après l'entraînement on voit déjà que le groupe puni est un peu moins bien que les autres et après on s'arrête après 6 heures on voit qu'il y a un groupe qui est clairement différent clairement meilleur c'est le groupe récompensé les autres sont maintenant significativement pire après 24 heures ils ne font rien ils ont dormi vous voyez qu'il y a toujours cette différence significative entre les groupes et à 30 jours à 30 jours vous voyez que le groupe qui était récompensé est toujours beaucoup plus précis que les deux autres groupes et le pire groupe c'est celui qui était puni même si tous ont reçu à la fin 40 dollars tous ont reçu la même chose donc ils ont dit la conclusion c'est que cette récompense qui par ailleurs dans le cerveau fait aussi la production de cette substance du transmetteur que le professeur Muller a mentionné le même transmetteur qui est utilisé comme médicament dans la maladie de Parkinson vous voyez les liens cette situation de récompense fait une amélioration de la performance qui se maintient après qui permet à cette mémoire de se consolider cette mémoire motrice tandis que sans stimulation comme ça sans motivation on va peut-être maintenir la performance pendant un certain moment et après ça se péjore on perd cette capacité de nouveau et pour nous c'est une leçon très intéressante on pourrait évidemment dire qu'on demande aux assurances de nous donner 70 dollars pour tous les patients c'est une façon probablement ce ne sera pas payé mais il y a une autre leçon à apprendre qui est très intéressante les thérapeutes savaient toujours que le patient doit participer de façon active il doit être motivé ça explique pourquoi les thérapeutes avaient toujours raison si on veut arriver à un bon résultat si on veut vraiment induire cette plasticité il faut que la personne participe activement que la thérapie soit suffisamment intensive et que c'est vraiment le patient qui vise un objectif précis par exemple je veux retourner à la maison je veux monter des escaliers pour tel et tel objectif ça ne suffit pas que l'équipe est motivée et ça ne suffit pas que la famille est motivée il faut que le patient s'implique personnellement façon intensive dans les thérapies pour maintenir cette plasticité qui était décrite avant avec ça je remercie pour votre attention je remercie pour cette excellente présentation je vous propose maintenant de prendre des questions du public nous avons deux personnes qui ont des micros et les deux conférenciers sont là pour répondre à vos questions des questions oui il y a une question ici je veux remercier les deux conférenciers je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire c'est que semble-t-il quand on motive quand les gens sont motivés à évoluer par rapport à une situation de lésion c'est cette motivation qui va donner des chances à la personne de récupérer un maximum de compétences l'histoire de la punition et de l'encouragement de façon positive on le trouve déjà dans le comportement avec les enfants est-ce que ça a à voir avec justement toutes les comment ça s'appelle la dopamine par exemple tous ces phénomènes donc j'ai un plan comment ça s'appelle les oeuvres hormonales de récompense voilà de récompense comment ça se passe à ce niveau là je crois que c'est ça je crois que c'est assez derrière là cette dernière expérience montre clairement que la récompense joue un rôle maintenant il faut bien sûr trouver de nouveau la récompense qui est intéressante pour la personne je vais le baigner là du micro je crois donc là ça motivation personnelle on ne peut jamais prédire quel type de récompense serait intéressant pour une personne pour un patient ça peut être passer le prochain week-end au domicile au cas où il peut faire trois marches d'escalier qui lui suffit pour rentrer dans son domicile on peut peut-être comme ça définir des objectifs avec le patient mais il doit les partager maintenant est-ce que c'est vraiment moi je crois que là c'est clair c'est le système de récompense qui est en jeu on sait aussi ce que je n'ai pas montré si on regarde juste les médicaments donc dopamine et le dopa qui est le transmetteur important dans le système de récompense si c'est donné pendant les thérapies peut augmenter l'efficacité de la thérapie mais ce n'est pas juste un effet non spécifique d'activation pendant qu'on donne le médicament parce que l'effet se maintient après donc probablement on peut directement augmenter l'efficacité de l'entraînement donc c'est l'apprentissage qui s'améliore pas la performance juste dans la journée je crois que c'est ça oui si je peux ajouter on sait qu'au niveau moléculaire il y a deux systèmes qui sont extrêmement importants pour favoriser la plasticité l'un c'est la dopamine effectivement le deuxième c'est le système cholinergique qui est appliqué dans les mécanismes attentionnels et ce système cholinergique favorise aussi énormément la réorganisation et les restructurations des circuits professeur Muller vous avez montré que les connaissances en matière de synapse de tout le domaine que vous avez décrit reposaient en grande partie sur les observations d'imagerie électronique or actuellement l'Europe et la Suisse sont en train de planifier des milliards pour faire de la simulation informatique du cerveau question quel usage pensez-vous en faire ? c'est une question politique non vous savez dans le domaine de la recherche il y a plusieurs manières d'essayer de répondre à une question je dirais même qu'il y a essentiellement deux manières très différentes de le faire la première c'est d'essayer de mettre un individu un animal dans une circonstance particulière et essayer de comprendre comment dans ce cerveau les neurones fonctionnent et permettent d'atteindre un objectif c'est un petit peu la méthodologie que je vous ai démontré tout à l'heure et la deuxième c'est d'essayer de reconstruire le système sur la base des informations que l'on a et de voir dans quelle mesure on arrive de cette manière là à comprendre ce que le système fait c'est évident que quand vous avez affaire à des millions et des millions de neurones qui traitent une même information c'est pas à travers l'observation qu'on est capable d'évaluer exactement ce que chacun de ces neurones fait et dans ce sens là un modèle de simulation qui est basé sur la réalité peut amener des informations tout à fait intéressantes maintenant quant à savoir s'il faut investir des milliards dans ce type d'approche vous aurez différentes opinions selon que vous êtes vous travaillez d'un côté ou de l'autre il est évident et ça c'était peut-être une des questions qui était soulevée très récemment c'était de se dire est-ce que finalement c'est plus rentable d'investir ce milliard dans des approches très multiples et diversifiées ou est-ce que c'est le mieux de mettre tous les œufs dans le même panier et d'essayer de construire quelque chose qui est extrêmement ambitieux mais dont on n'est pas sûr exactement de ce que le résultat va être et là je crois qu'il y aura des opinions très variées selon comment vous observez la situation bonsoir j'ai une question pour le professeur Muller je voulais savoir si tout ce dont vous avez parlé qui est applicable en cas de lésion motrice si j'ai bien compris serait applicable aussi dans les cas de lésion psychique par exemple comme le cas de dépression post-traumatique etc. est-ce qu'on peut est-ce que la plasticité du cerveau peut être utilisée pour la reconstruction de la personne est-ce qu'il y a des mêmes méthodes de travail comme pour le cas d'une blessure motrice alors c'est une excellente question parce que c'est effectivement une des directions dans laquelle ce genre de recherche se dirige la réponse est difficile à apporter actuellement parce que tout simplement ces expériences là ou ce type d'expérience sont difficiles à faire chez des patients mais le concept est évidemment le même il est vraisemblable qu'un traumatisme psychique entraîne des modifications et des perturbations de certains circuits et que ces perturbations puissent être à l'origine des troubles que l'on observe dans un certain nombre de maladies d'ailleurs l'argument peut-être le plus intéressant dans ce sens c'est qu'on sait quand même maintenant que certains troubles sont directement liés à des déficiences génétiques qui peuvent impliquer notamment ce genre de perturbations de la plasticité synaptique donc je pense que c'est un des objectifs maintenant en psychiatrie très fréquent d'essayer de voir dans quelle mesure par des stimulations par des réorganisations on arrive à compenser certains de ces déficits et une des hypothèses ou une des opinions que l'on trouve répandues dans le domaine c'est de dire que finalement quand vous faites une psychanalyse ou quand vous faites une psychothérapie vous faites aussi une stimulation et vous stimulez une réorganisation des circuits et la thérapie dans ce cadre là implique de nouveau le même genre de phénomène en essayant de reverser finalement ce qui a peut-être été la cause du problème il faut peut-être être un peu prudent dans le sens que nous allons maintenant montrer comment le cerveau pourrait créer de nouvelles connexions apprendre encore plus comment un cerveau laissé pourrait se réorganiser il y a certainement des maladies où il y a trop d'activation trop de mémoire stress post-traumatique par exemple où il faut plutôt viscer le contraire où il faut essayer d'inhiber au mieux l'activité du cerveau ça c'était nous avons dans notre direction ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des maladies où le problème de base c'est le contraire une question là merci j'ai voulu demander dans le cas de pédagogie on peut appliquer les mêmes principes que vous appliquez au lésé ou est-ce que pour un cerveau dit normal les mêmes phénomènes ne sont pas valables une et deux si c'est vrai qu'on construit son cerveau tout le long de sa vie pourquoi ne commence-t-on pas à enseigner déjà les enfants ou au moins les exposer aux langues différentes dès la naissance ici à Genève ça fait vraiment je crois alors certainement c'est les mêmes processus dans le cerveau normal tout ce que José Müller a montré concerne en principe le cerveau normal il n'y a aucune raison de croire que ces méthodes qu'on utilise en pédagogie ne seraient pas très semblables à ce qu'on fait avec les patients la motivation à certaines motions est un élément très important en pédagogie donc en principe les mécanismes de la plasticité sont les mêmes sauf que dans la situation avec une lésion il y a un trou qui doit être compensé la deuxième question pour les langues c'est évidemment difficile à dire c'est nouveau une question presque politique comme les mercredi matin mais on apprend particulièrement bien si on comprend une information c'est très difficile de mémoriser quelque chose qui n'a aucun sens si vous devez apprendre une liste de mots sans signification il y a de tels exercices c'est beaucoup plus difficile d'apprendre que si vous connaissez les mots maintenant chez l'enfant il faudrait trouver le moment où il peut vraiment gérer cette information et là il y a probablement une grande variation individuelle je crois que ça peut être une très bonne idée pour quelques enfants qui sont prématurés dans le sens de la maturation du cerveau et ça peut être très difficile pour d'autres enfants qui finalement seraient passifs lors de cet enseignement et bien ça ils ne pourraient pas profiter ah je comprends non non là vous avez tout à fait raison je comprends alors il y a des magnifiques études qui montrent que l'être humain perd dans les premiers premiers mois voire des premières années déjà des capacités de distinguer entre des sons et donc par exemple nous ne savons plus si on a vécu 10 ans dans notre culture on n'arrive plus à distinguer entre des sons qui sont pertinents aux langues chinoises ou japonaises tout simplement on distingue notre cerveau ne fait plus aucune distinction pour maintenir cette capacité c'est pas évident c'est des expériences où on a exposé des petits enfants à des personnes qui parlent des japonais enfants américains et si on fait ça devant un écran il y a une japonaise qui parle dans l'écran ça ne sert à rien il faut que ce soit un vrai être humain et à ce moment là on garde ces capacités de distinction le facteur humain qui joue là dedans donc ça serait difficile d'organiser ça mais c'est vrai nos capacités de l'engagement très vite s'adapter aux besoins et on perd des capacités qu'on ne pourra plus jamais regagner alors il y a une question là ici ensuite là après d'abord ici vous pouvez relever la main peut-être parce que voilà la personne devant là qui est là je voulais savoir si une personne qui a perdu l'odorat ça se verrait sur une radio du cerveau et si on pourrait développer en lui faisant ressentir des odeurs si elle pourrait redévelopper justement cette capacité d'odorat si elle est vraiment perdue c'est un sens ancien qui nécessite des fibres qui passent juste au dessus des yeux du nerf olfactif à travers l'os dans des petits trous et dans le nez et ça c'est d'une région qui est très sensible par exemple un traumatisme crânien où ça peut déchirer ces fibres si ça se passe malheureusement il n'y a pas de possibilité que ça repousse parce que le nerf olfactif c'est une partie du cerveau et les neurones du cerveau ne peuvent plus repousser après une atteinte si par contre la perte de l'odorat est par exemple dû à un médicament il y a évidemment la possibilité que ça reprend l'IRM de cette région ont des méthodes très très fines qui permettent de montrer avec une très haute probabilité si cette région est intacte ou non mais malheureusement on risque d'être à la fin avec une jolie image ça ne sert à rien si l'odorat ne revient pas donc le test clinique est quand même encore plus plus informatif que l'image une question par ici oui bonsoir j'ai deux questions déjà j'aimerais savoir si la ritaline est un médicament qui augmente la plasticité du cerveau puisqu'il y a tout un débat actuellement la ritaline puisqu'il y a tout un débat actuellement aux Etats-Unis par rapport à la prise de ce médicament par des étudiants pour améliorer leur capacité d'apprentissage et deuxième question qui va dans le même sens est-ce qu'on peut imaginer d'ici 10 à 20 ans un médicament qui permettrait d'avoir la même capacité d'apprentissage qu'un enfant en bas âge pour la ritaline pour la ritaline ça a été essayé il y a eu des études parce que c'est un médicament qui entre autres stimule le système dopaminergique et qui fait beaucoup d'autres choses malheureusement il n'y a pas de conclusion positive dans des grands groupes ça n'a pas eu un effet vraiment positif pour la récupération donc c'est pas un médicament efficace maintenant s'il y a dans 20 ans un médicament c'est évidemment de nouveau difficile à prédire moi je n'y crois pas parce qu'il faut quand même quelque chose de plus spécifique il y a déjà maintenant des médicaments qui aident à plutôt promouvoir soutenir les mécanismes de plasticité mais il n'y a pas un médicament qui peut réparer le trouble dans le cerveau et là on est encore très loin on connaissait des cellules souches et c'est un énorme défi il faut d'abord que ces cellules ne deviennent pas des tumeurs par exemple et s'ils tournent en neurones ils devraient encore trouver leur connexion donc ça c'est encore un très long chemin mais c'est évidemment un espoir qu'un jour on y arrive certainement ça ne va pas remplacer un entraînement spécifique parce que ces neurones s'ils s'installent un jour et peut-être c'est dans 20 ans peut-être en 50 ans ces neurones doivent apprendre ce qu'ils doivent faire Dominique Pater la ritaline va moduler certaines de ses propriétés de plasticité de manière assez indirecte quant à l'efficacité c'est un autre problème ce qu'il faut réaliser c'est que dans l'espoir d'imaginer qu'un jour on pourra recréer les propriétés de plasticité qu'on a chez l'enfant c'est pas sûr que ce soit un effet bénéfique dans le sens que trop de plasticité peut détruire ce qui a été patiemment mis en place pendant de très longues années donc vous ne voulez pas nécessairement exagérer ou accentuer une plasticité qui ne serait pas spécifique par rapport à des fonctions que vous voulez entraîner donc il faut faire attention la plasticité c'est pas un instrument qu'on peut pousser vers le haut vers le bas en espérant que si on le pousse vers le haut ce sera toujours positif le premier souci qu'on essaie toujours d'exclure c'est que ces facteurs de stimulation par exemple ne font pas pousser des fibres qui transmettent juste la douleur ça c'est le grand risque ça c'est toujours on dit c'est très important que c'est les bons neurones qui poussent dans la bonne direction il y avait une question là madame je voulais savoir si vous avez parlé de lésions dans le cerveau qu'en est-il par rapport à la maladie de Parkinson ou c'est les cellules qui ne produisent plus la dopamine le principe est le même une personne qui a une maladie de Parkinson peut aussi profiter de thérapie ciblée et probablement ça passe par les mêmes processus par exemple quelqu'un qui a une tendance aux chutes peut avec le physiothérapeute faire des exercices spécifiques pour prévenir des chutes et ces exercices sont hautement efficaces donc c'est les mêmes processus en principe c'est la même chose même si l'apprentissage moteur est bien sûr plus difficile si ce système moteur est perturbé donc le problème différent dans la maladie de Parkinson c'est qu'on a quand même des neurones qui meurent et qu'en bout de course c'est une maladie évolutive et tant que les neurones continuent de mourir on ne peut pas véritablement avoir un traitement qui sera efficace donc le problème c'est véritablement de retrouver la cause de la mort de ces neurones et d'essayer d'empêcher ça il y a une question là non juste plus bas plus bas monsieur qui est là oui bonsoir est-ce que la plasticité d'anthropique a été étudiée en rapport avec les phases sensibles pour l'apprentissage comme par exemple l'attachement disons dans l'exemple le plus connu celui de la capacité des oiseaux millifuges à suivre une forme en mouvement alors là vous avez une question qui est extrêmement précise je pourrais probablement que non je ne connais en tout cas pas de travaux qui ont examiné la plasticité dans ce cadre spécifique là merci il y a une question ici du moins du moins du moins merci je voudrais poser une question qui a quelque chose à voir avec ce qui a été posé tout à l'heure lors d'un traumatisme psychologique qui n'a pas donné la possibilité d'une évolution normale dans un cerveau d'adolescent et qui a laissé une partie stagnée pour ainsi dire est-ce qu'il est possible que par la suite cela donne des possibilités accrues lorsqu'une autre technique est utilisée cette partie du cerveau qui est restée un petit peu latente comme ça reste disponible pour autre chose et donne des facilités plus grandes à l'accession à une certaine réflexion à une certaine vision des choses je suis clair non ? si j'ai bien compris vous posez la question de savoir si certaines régions du cerveau peuvent compenser la fonction d'autres régions ou reprendre des fonctions et favoriser même je ne sais pas comment il faut essayer de répondre à ça disons que d'une certaine manière chaque région du cerveau a sa fonction relativement bien déterminée et vous ne pouvez pas par exemple imaginer que le cortex visuel soit utilisé pour un apprentissage moteur les neurones sont relativement quand même définis comme je vous l'ai dit le développement la mise en place du cerveau se fait par des processus génétiques qui fait que d'une manière dans des régions relativement grossières chaque neurone ne peut avoir qu'une certaine type de fonction alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité d'interférence surtout lorsqu'on parle de fonctions supérieures qui sont en général traitées dans des aires assez complexes des aires où finalement on ne sait que très peu comment ces interactions entre régions se fait en tout cas je ne serais pas capable de vous donner une réponse précise à ce sujet il y a une question là-bas merci c'est au sujet aussi des connexions par exemple le cortex visuel est-ce que quelqu'un qui a pris un AVS un AVC a perdu la vue est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait d'autres connexions qui aident à récupérer ou régénérer le le nerf optique est-ce que voilà c'est dans ce domaine là il y a quelques fonctions de base qui nécessitent la présence de quelques fibres au moins chez l'adulte par exemple si un accident vasculaire détruit précisément les fibres qui transmettent l'information de l'œil au cortex il n'y a malheureusement pas de possibilité de récupération il n'y a pas une autre région qui peut reprendre cette fonction ce qui est possible des fois c'est qu'une personne qui a une cécité peut néanmoins apprendre ou développer un certain sens de l'espace sans être conscient qu'il a une perception ça passe par d'autres fibres mais ça n'arrive ça n'amène jamais à une perception consciente dans ce champ visuel qui est touché il n'y a pas de voix qui pourrait compenser pour la vraie perte de ces fibres par contre il y a des personnes qui après ça dépend un peu de la de la question combien de fibres étaient vraiment détruites si la lesion n'est pas complète on a des personnes qui après six mois voire un an peuvent reprendre en partie la fonction mais c'est toujours les fibres qui déjà à l'origine ont transmis cette information bonsoir je voudrais vous demander ce qu'il en est pour des neurones qui ne se sont pas dirigés au bon endroit comme dans le cas de la dyslexie où on sait que ces neurones n'ont pas migré au bon endroit là il n'y a pas de moment génétique donc les trois mois ou la période extrêmement brève où il faudrait faire un entraînement intensif on s'aperçoit en général de ce genre de problème à l'âge de 5 ou 6 ans voilà alors qu'est-ce que quelles sont les conséquences de ce que vous avez trouvé pour quelque chose comme la dyslexie alors c'est il y a différents troubles qui sont le résultat d'un câble à l'âge un peu erronné dans la maturation c'est déjà le foetus qui ne se développe pas tout à fait normalement donc dyslexie est juste un exemple et là il n'y a pas de lésion qui provoque tous ces processus qui étaient écrits avant par contre l'apprentissage est le même et il y a des personnes qui ont des dyslexies qui ont développé d'autres stratégies pour s'informer pour apprendre des nouvelles informations pour mémoriser ils ont juste une autre stratégie et dans la dyslexie par exemple c'est très délicat de parler de maladie c'est juste une autre façon d'organiser le cerveau c'est pas forcément une maladie c'est juste une autre stratégie ce cerveau n'est pas malade et il a le même potentiel d'apprendre mais pas pour ce domaine spécifique où le câblage n'était pas comme d'habitude est-ce qu'il y a une plasticité préventive du cerveau est-ce que le cerveau travaille ou se modifie par exemple pour empêcher une dégradation de la mémoire il y a différentes études qui ont montré que les personnes qui étaient plus au niveau intellectuel soit ont un risque diminué de développer même une maladie d'Alzheimer on ne sait pas ça pourrait être qu'ils ont plus de réserve donc l'atteinte doit durer plus longtemps être plus sévère pour que ça devienne manifeste ça c'est une des explications ça c'est pas complètement résolu mais que l'activation l'utilisation de son cerveau apporte un effet protecteur contre la manifestation de troubles de la mémoire par exemple ça c'est bien confirmé ça va directement avec l'idée que c'est l'activité même des neurones qui engendre cette plasticité donc du moment où vous faites un exercice de mémorisation où vous entraînez où vous utilisez de manière plus intense votre cerveau les risques de perdre la fonction sont beaucoup moins ma question elle a trait avec les anciens dans les anciens manuels il y a peu près 20 ans 30 ans sur les neurosciences le schéma c'était que pour la mémoire à court terme c'était des phénomènes électriques et la mémoire à long terme c'était des phénomènes chimiques est-ce que quand vous parlez de stabilisation dendritique est-ce que ça ça inclut des phénomènes chimiques justement ou bien est-ce que la théorie ancienne était fausse je crois que ce schéma tient toujours le schéma n'est pas entièrement faux mais c'est évident qu'il a un peu évolué c'est-à-dire que la mémoire à court terme est considérée toujours comme étant principalement un problème électrique c'est des neurones qui déchargent et qui déchargent continuellement pendant que vous maintenez cette information en mémoire alors que la mémoire à long terme implique ces réorganisations structurelles et implique des modifications au niveau de certains récepteurs et donc ça fait intervenir différents aspects moléculaires et donc chimiques si vous voulez dans ce terme donc ce n'est pas faux voilà vous avez montré un exemple avec une stimulation extra crânienne avec en créant des champs magnétiques j'ai entendu quelques années en arrière un projet d'utiliser ça pour les dépressifs est-ce que il y a quelque chose qui est en route au niveau de ces traitements pour éviter aussi les effets secondaires des médicaments ou est-ce que c'est juste au niveau du projet ? Non, non c'est une thérapie qui est toujours proposée par quelques collègues par quelques psychiatres qu'on inhibe un lobe frontal d'un côté pour traiter cette dépression c'est un tout petit peu contesté parce que toutes les études n'ont pas pu reproduire cet effet bénéfique mais vous avez aussi comme autre thérapie les chocs électriques qui sont appliquées directement au cerveau dont on ne sait pas très bien comment ça marche mais qui certainement sont aussi en train de modifier certains des circuits qui pourraient être impliqués dans la dépression et qui est une thérapie très efficace ça c'est autrement efficace pour une dépression qui ne répond à aucun autre traitement et qui sont utilisées oui on s'est appliqué en arc-course n'est-ce pas bonjour ma question elle est directement liée à ça en fait quand on quand on sait qu'on peut modifier le cerveau au niveau de la thérapie post-dépressive ou des choses comme ça quelles sont les garanties de faire le bon boulot parce que déjà trouver le bon psy c'est incroyable alors allez-moi un psy qui nous fasse partir sur une mauvaise route j'ai vu que à Alicante donc il y a un grand pôle de recherche neurosciences ils travaillent sur des sur des la réalité virtuelle des choses comme ça puis ils veulent appliquer des choses comme ça pour réculter réfère la culture du cerveau des personnes ou des trucs comme ça quelles sont les garanties qu'on peut avoir par rapport à ça et quels sont les espoirs surtout réalité virtuelle ça permet juste de rendre une thérapie plus simple et plus intéressante je ne sais pas pour quelle situation vous aimeriez avoir une garantie ça c'est très difficile de vous donner donc quelles sont les garanties qu'une thérapie c'est un peu ça la question c'est évidemment très délicat mais normalement on se base sur des études et de nos jours pour introduire une thérapie il faut que cette thérapie est passée par des grandes études avec beaucoup de personnes où on évalue une il faut de nos jours prouver que la thérapie ne nuit pas ça c'est très important qu'il n'y ait pas des effets secondaires dangereux d'un médicament et deuxièmement il faut prouver que ce médicament est utile en comparaison avec par exemple un placebo dans quelque chose qui n'a pas la substance critique dedans honnêtement là je crois que c'est une question plutôt de confiance et je n'ai pas d'autres réponses pour ces thérapies individuelles psychoanalytiques je crois que ça c'est très individuel même pour une thérapie qui est médicamenteuse vous n'avez pas une garantie à 100% du traitement et surtout dans le domaine de la dépression on sait qu'il n'y a pas plus de 70% des patients qui répondent finalement à une thérapie médicamenteuse donc c'est des problèmes qui sont délicats et difficiles on a des médicaments dont on ne sait pas très bien toujours comment ils fonctionnent et évidemment c'est plus l'usage qui permet de dire que dans un certain nombre de circonstances c'est une thérapie qui est efficace mais le problème il reste le même même si vous faites une psychothérapie vous devez c'est probablement un problème de motivation personnelle aussi qui est derrière et qui peut influencer le résultat final de cette thérapie je vous propose de prendre une dernière question puis ensuite on va pour le monsieur de la mort bonsoir bonsoir j'ai juste une question donc on a abordé plusieurs reprises le mot réseau maillé connectivité et j'ai une question toute simple est-ce qu'on peut considérer qu'une lésion au cerveau peut être une perte ou une augmentation d'informations pour le cerveau est-ce que si je fais un shock testing donc si je détruis une partie du cerveau est-ce que la désorganisation de ce cerveau n'augmente pas le nombre d'informations à traiter et réduit sa compression réduit sa compression en termes d'informations donc la thermodynamique poser la question de manière très basique je dirais que disons que je ne sais pas très bien comment il faut vous répondre en fait c'est clair que si vous faites une lésion vous avez nécessairement une perte là vous avez fait la lésion et cette perte vu qu'on a dit que chaque région du cerveau a une fonction très spécifique cette perte probablement ne peut pas être complètement compensée par d'autres régions alors il est vrai que ça dépend de quelle région vous parlez si vous faites une lésion dans une région dans une région corticale très périphérique ça ne va pas entraîner beaucoup de modifications dans le reste du cerveau par contre si vous faites une lésion dans une région extrêmement interactive extrêmement connectée les conséquences peuvent être beaucoup plus délicates et donc plus difficiles à évaluer donc je ne pense pas que je peux amener une réponse très spécifique en fait à votre question voilà je remercie encore nos intervenants ce soir et donc je vous donne rendez-vous demain soir pour une soirée sur le langage merci beaucoup merci merci